Hey et bien bonjour à tous et à toutes c'est Fyler Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler dans ce nouveau sujet de la vie On va parler de garder la motivation Et de la motivation du coup plus en général Mais vraiment la question qu'on va se poser plus précisément C'est comment la garder justement Parce que c'est un grand problème de la société C'est un problème que tout le monde, absolument tout le monde rencontre Donc on va un petit peu en parler aujourd'hui Ca peut être cool Donc déjà pour commencer qu'est-ce que la motivation Bah c'est assez simple C'est ce qui vous pousse Et ce qui fait que vous allez travailler tous les jours Ou vous allez à l'école Ou vous allez faire votre sport Ou quoi que ce soit Tout ce que vous faites c'est de toute façon par motivation Enfin vraiment genre la motivation c'est ce qui définit quasiment toute votre vie Enfin c'est ce qui vous fait avancer Donc comment est-ce qu'on peut la garder justement Alors je vais vous donner quelques bons conseils Que du coup moi j'utilise Alors en fait c'est un problème de société La motivation parce que les gens du coup ne réussissent pas A rester motivés Et à faire des choses ou quoi Parce que motivation ça va un petit peu avec la flemme On va pas se cacher C'est deux choses qui sont extrêmement liées Enfin c'est ce qui va engendrer ça Par exemple si vous voulez aller faire votre sport Bah vous allez vous dire Ah bah non tiens j'ai la flemme tu vois Donc ça vient Et si vous vous dites que j'ai la flemme Bah c'est parce que justement vous n'avez pas la motivation pour y aller Donc moi je vous donnais quelques conseils Déjà le premier conseil je dirais ça serait de se motiver Et en fait le premier objectif pour moi c'est Enfin le premier conseil que je pourrais vous donner C'est de fixer un objectif Et pour ça bah du coup il y a plusieurs objectifs à se fixer dans la vie Vous avez déjà votre objectif professionnel Votre objectif perso Vous avez en fait il y a plusieurs types d'objectifs Donc vous avez l'objectif à court terme, à moyen terme et à long terme Moi je dis que ça peut être pas mal de faire ces trois objectifs là Donc l'objectif à court terme c'est plutôt sur je vais dire un mois ça se déroule A moyen terme ça se déroule sur une année voire plusieurs Et après long terme c'est sur une dizaine d'années etc C'est quelque chose qu'il faut vraiment définir de base Pour garder la motivation après C'est de dire bah déjà pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que vous existez Qu'est-ce que c'est du coup votre objectif à court terme Est-ce que bah je sais pas par exemple vous voulez Si vous êtes au lycée et bah vous voulez passer à la classe supérieure Donc pour passer à la classe supérieure il faut forcément aller en cours pour écouter et faire les devoirs Donc c'est là où vous allez trouver un petit peu on va dire la motivation pour aller en cours justement Il faut voir encore plus loin il faut se dire voilà moi ça va pouvoir m'emmener à mon métier que je vais faire plus tard A des études que je vais vraiment kiffer Donc c'est là où c'est très important de garder la motivation c'est pour les objectifs L'objectif à moyen terme ça peut être professionnel pour passer par exemple au job supérieur à la classe supérieure Genre se faire augmenter, se faire promouvoir etc Et le long terme c'est voilà je sais pas fonder une famille, se marier etc Et ça franchement c'est vraiment quelque chose que je vous devais toujours avoir en tête de base Et dans le sport par exemple pour se motiver C'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste parce qu'il y a de la motivation dans tout ce que vous faites Mais par exemple dans le sport pour se motiver je pense que la meilleure solution c'est de se fixer un objectif Pareil court, long et moyen terme Et d'avoir un objectif physique on va se dire Et soit on veut perdre du poids et du coup là il faut vraiment se donner à fond Et ne pas lâcher son objectif Et il faut savoir pourquoi est-ce que vous êtes à la salle Ou pourquoi est-ce que vous faites du sport Et je pense que là ça va vous faire bouger Et éviter évidemment de regarder tout le temps la télé Parce qu'en fait c'est quelque chose qui pour éviter justement de ne pas avoir de motivation Il faut justement prendre des habitudes Et les habitudes ça se prend en faisant les choses régulièrement, régulièrement et tout Et quand on est habitué à faire quelque chose Alors par exemple je sais pas moi par exemple je fais la vaisselle tous les jours chez moi tu vois Et ben du coup c'est devenu une habitude Donc forcément j'ai pas la flemme de faire la vaisselle Puisque ça me parait quelque chose de normal Donc ça me parait logique de la faire Donc c'est comme ça que justement qu'on arrive à garder la motivation Pareil pour la musculation pour ma part perso Donc voilà je sais que c'est très très dur de garder la motivation pour les cours Parce que j'ai vécu ça aussi comme vous Maintenant que je suis dans les études supérieures je kiffe ce que je fais Et donc voilà je vous conseille de tenir jusqu'à là au moins Et de penser à votre objectif de plus tard Et franchement ça c'est un conseil qui va résumer toute la vidéo Parce que y'a pas 36 000 conseils pour garder la motivation Ben juste voilà il faut se fixer des objectifs Et savoir pourquoi on fait cette action Et qu'est-ce qu'on a à gagner par exemple pour rester sur le canapé Ben on va rien gagner On va regarder une émission qui nous servira absolument à rien dans notre vie Et au final on aura juste perdu du temps Alors que si on aurait fait je sais pas autre chose Un truc qui nous aurait fait progresser dans la vie Et bien forcément Ben ça va Le temps il va déjà nous paraître plus rapide Et en plus on aura servi On aura fait quelque chose de ce temps justement Posez-vous ces questions Et vous allez voir que vous allez très rapidement bouger Et évidemment ben voilà on a tous des hauts et des bas Moi je suis un petit peu comme vous Y'a des moments où évidemment j'ai pas la motivation de faire certaines choses Mais faut se donner un coup de pied au cul Et faut y aller C'est un moment où faut y aller Ben quand tu dois y aller Ben tu y vas c'est tout Y'a pas d'autre choix en fait Et il faut juste se motiver Et se rappeler pourquoi est-ce que justement on est là Nos objectifs Et foncer Et c'est tout voilà Après forcément y'a des baisses de motivation de temps en temps On est humains On est tous humains Et donc ça arrive forcément à tout le monde Mais il faut se reprendre Et ça arrive forcément d'avoir des baisses de motivation Des fois j'ai pas envie d'aller à la muscu Des fois je la loupe Parce que j'ai pas envie Ou j'ai pas tout simplement pas le temps Donc du coup j'y vais pas tu vois Mais c'est pas pour ça que c'est ultra grave Mais tant que ça reste vraiment très très rare Et ben c'est pas grave tu vois Faut pas en prendre Faut pas que ça soit une habitude d'avoir la flemme tout simplement Donc après comment faire pour se remotiver Moi je vous conseille aussi Pour se remotiver C'est ça serait de Par exemple Regarder des vidéos motivation C'est plutôt cool C'est ça que je vous conseille de faire Il y a plein de vidéos sur Youtube Qui sont en mode genre motivation et tout Et ça ça peut vraiment vous motiver En tout cas sur le moment Mais on veut se remotiver sur le moment Donc voilà Je vous conseille ça Après ce qu'il faut faire C'est Je peux vous conseiller de faire justement C'est prendre du temps pour vous Et vraiment prendre soin de vous Ça ça peut être cool Parce que ben Franchement après Vous allez justement Être plus motivé Pour faire toutes les choses de la vie Le sport Évidemment La base Qu'est-ce que je peux Oui Si les livres Les livres c'est vraiment cool Les livres de Je dirais pas philosophique Mais un peu genre D'autobiographie De personnes qui ont réussi dans la vie Genre Mark Zuckerberg par exemple Qui est un Qui je pense un bon livre Un bon livre L'autobiographie Qui a fait Qui l'a fait Enfin en tout cas J'en ai entendu beaucoup de bien Et je pense que c'est super cool De justement lire Justement des Des autobiographies De gens Qui ont vraiment réussi Dans leur vie Tout simplement en fait Et ça va justement Vous motiver Pour Dans votre quotidien Donc je vous conseille aussi De faire ça Si vous avez la possibilité Ça peut être cool Donc sur ce Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu C'était un sujet Qu'un abonné m'avait demandé Mais de toute façon Je comptais la faire Donc merci à toi D'avoir proposé cette idée Et je vois que quand même Ça vous plaît Les sujets de la vie Donc ça me fait très plaisir Donc n'hésitez pas A me le montrer Avec un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Et sur ce Bah moi je vous dis A la prochaine N'hésitez pas aussi A commenter A la partager A vous abonner Si ce n'est pas fait aussi Je suis un peu en train de bugger Là pour la fin C'est terrible Mais ouais N'hésitez pas à vous abonner Avec la petite cloche Pour recevoir Toutes les notifications De toute façon Le sujet de la vie C'est toujours le dimanche A 10h Donc ça ne change pas Pour l'instant Donc j'ai encore des sujets A raconter Ça ne change pas Et moi sur ce Je vous dis à la prochaine Allez ciao Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz